Les récents propos de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, tenu le 13 février dernier à Yopougon, n'a pas fait que des heureux dans les rangs de la communauté chrétienne évangélique de Côte-d'Ivoire. L'évêque Jibi et Jonathan, secrétaire général des évêques panthécotistes et évangéliques de Côte-d'Ivoire est revenu la charge, après ces derniers griefs contre l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo. Dans l'interview qu'il a accordé au journal Le Patriote, l'homme de Dieu s'est une fois encore ouvertement insurgé contre les récents propos de l'ex-président tenu lors de sa dernière visite aux chrétiens évangéliques. Nous pensons que le moment est mal choisi pour venir nous rappeler un vieux souvenir douloureux, a recadré le président du Compendium des pasteurs évangéliques de la nouvelle génération. L'évêque Jibi et Jonathan assènent ces vérités à Laurent Gbagbo face à son auditoire, l'ancien chef d'État ivoirien était revenu sur les tristes événements de la crise postélectorale de 2010 à 2011, déclarant que des églises évangéliques avaient été détruites et que des pasteurs acquis à sa cause ont été tués lors de cette crise militaro-politique. Des propos que juge dangereux, l'homme d'homme de Dieu. La crise de 2010 a causé des dégâts collatéraux à tous les niveaux. Cela ne veut pas dire que le pouvoir actuel avait ciblé les églises protestantes évangéliques particulièrement. Il faut arrêter de donner cette image comme ça a été le cas depuis quelques années, a-t-il argué. Il faut arrêter d'instrumentaliser l'église à des fins politiques, il faut arrêter d'instrumentaliser l'église à des fins politiques. Cela est dangereux. Nous avons eu le temps de visiter nos frères musulmans et nous avons constaté que des imams et des mosquées ont aussi connu des dégâts pendant cette période de guerre, a fait savoir l'évêque Jibi et Jonathan. Avant le président du compendium des pasteurs de la nouvelle génération, a exprimé le mécontentement des membres des chrétiens évangéliques face à « l'ingratitude » de l'homme politique, qui a pourtant des années durant bénéficié du soutien sans faille de la communauté chrétienne évangélique. Lire aussi Yopougon, depuis l'église, Laurent Gbagbo assène ses vérités aux méchants, dès sa sortie de la haie, si le président Laurent Gbagbo avait estimé que l'église protestante évangélique était son bastion, comme il l'a fait remarquer souvent, et que des lieux de culte avaient même été incendiés pour sa cause, et des pasteurs tués, la première des choses à faire, je pense, aurait été de s'adresser à cette église. Mais sa vision a été de vilipender l'église protestante évangélique, jusqu'à la narguer quelquefois, a dénoncé M. Jibi et. Sous-titrage Société Radio-Canada